et bien salut tout le monde c'est la vache c'est mal j'espère que vous vous allez bien tout comme ça va nickel les amis et aujourd'hui on se retourne pour une nouvelle vidéo chez mamamie hashtag 1 donc dans cette vidéo je vais vous présenter les animaux de chez mamamie donc hashtag 1 pourquoi bah parce que tout simplement parce que s'il y a des naissances encore ou s'il y a plein d'autres choses je sais pas et bah je referai une vidéo chez mamamie hashtag 2 voilà enfin vous voyez donc on commence tout de suite avec une petite poule pékin que quand j'en avais des pékin je lui avais donné voilà donc une petite poule pékin ici elle est vraiment belle je trouve elle a deux ans je crois deux ans je lui ai donné parce qu'après j'ai changé de race et puis là on a sa fille à la pékin c'est pas sa vraie fille elle a couvé des oeufs de poules pondeuses que je lui ai donné aussi à mamamie et du coq gaulois là bas que je lui ai donné aussi voilà donc ce coq gaulois je l'avais avant j'avais des gauloises lui il doit avoir 5 ans 4 5 ans voilà donc je lui ai donné et ce poussant là comme vous pouvez le voir qui est une jolie poulette qui est déjà presque plus gros que la pékin et ben il est tout simplement croisé entre les gaulois et la pondeuse du coup ça doit faire ça va nous faire une race très bonne pondeuse et bonne couveuse c'est ça c'est très bien je crois que c'est croisé comment les animaux sont croisés c'est souvent des animaux résistants du coup ça ça va nous faire une belle poule qui a mis bien longtemps et elle sera bien résistant dans la bien rustique donc voilà donc elle est âgée de je sais pas deux trois mois et je sais pas trop je les ai vu naître mais genre vraiment vu naître pile le jour en fait ma mamie voulait jeter les oeufs ce jour là je lui ai dit non vas-y pas on va voir tu sais après on allait voir s'il y avait vraiment rien parce que ça faisait vraiment beaucoup longtemps que plus de trois semaines je sais pas pourquoi qu'elle le couvait mais genre pas beaucoup genre trois semaines et deux trois jours et ma mamie elle disait ouais mais non vas-y pas vas-y pas va aller jeter ça sert plus à rien et tout ça donc du coup on y allait on a vu que enfin moi j'ai vu que qui avait des poussins qui étaient en train de naître voilà ils étaient en train de casser la coquille et il y en a eu deux noirs comme ça sauf qu'il y en a un qui est mort la naissance à la naissance je veux dire un jour après voilà donc on les avait mis dans cette caisse au début voilà donc ça allait bien ensuite on les a sorti donc comme on peut voir on a quatre poules pondeuses donc elle là la plus marrant là vous pouvez voir ici celle qui est tout devant presque voilà et ben elle je vais pas j'ai pas donné à ma vie mais les trois autres derrière je les ai donné c'est elle que j'ai pas donné à ma mamie voilà elle là voilà alors le coq gaulois et les trois autres voilà j'ai donné à ma mamie plus la poule pékin donc la poule pékin j'avais donné aussi un coq pékin et encore une autre poule pékin sauf que le coq pékin à se battait avec lui enfin il a lui plutôt le chasser chasser le coq pékin du coup on a été obligé de le vendre ma mamie voulait le tuer moi j'ai dit non non tu les touches pas du coup on est obligé de le vendre et une autre poule pékin je sais pas on l'a plus revue elle a disparu peut-être qu'elle s'est fait manger on sait pas voilà donc elle a disparu on l'a plus revue et la plus vieille la mémère de toutes les poules qu'elle a ma mamie c'est elle doit avoir 12 ans vraiment un peu plus même vraiment c'est vraiment très vieille c'est une gauloise grise mais après j'ai eu des gauloises mais très très longtemps après j'ai eu d'autres races après j'ai eu des gauloises mais celle là c'est vraiment une pure 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 race gauloise voilà grise et elle doit avoir 12 ans et un truc comme ça et c'est vraiment résistant les gauloises je trouve que c'est une bonne couvage et une bonne tondeuse voilà c'est une bonne race voilà donc elle est là voilà donc ma mamie n'a pas eu que ça en poules elle a eu d'autres poules après à un moment elle avait eu des dindes aussi mais enfin que je lui avais deux aussi voilà elle a eu des petits mais après je m'en rappelle il y a tellement longtemps que je m'en rappelle plus voilà donc ça elle est limite plus vieille que moi elle limite d'avoir 12 13 ans et moi j'en ai 13 13 et un mois voilà du coup voilà donc j'en suis sûr et certain parce que je l'avais vu quand elle était jeune en fait mais que j'étais tout petit mais elle devait avoir genre je devais avoir 5 ans elle devait avoir 3 mois comme ça voilà donc là on a trois oeufs donc comme vous pouvez voir ça c'est un petit oeuf donc c'est un oeuf de la poule pékin voilà là un oeuf de pondeuse et là un autre enfin tout petit peu plus petit que l'ancien pondeuse voilà donc que celui-là comme vous pouvez voir je ne sais pas pourquoi voilà ça c'est le grain je vais vous montrer vu comment donc à ces machines agricoles ici c'est son blé et tout ça comme on peut voir on a du blé du blé de la lentille ouais du blé de la lentille et voilà du blé de la lentille voilà le perchoir ici le perchoir et voilà donc le pléi et l'ensemble du pléi ça fait ça comme ça comme vous pouvez voir c'est une sorte de petite maison qui a été construite aussi il y a longtemps voilà donc voilà les amis je vais vous retrouver au mouton et au cheval car mon oncle à la garde d'un cheval qui n'est pas à lui mais il y a la garde du coup il le garde et il a deux moutons à lui voilà un mâle et une femelle donc il avait fait deux je vous expliquerai à tout de suite je vous expliquerai tout de suite allez voilà donc creux les gens donc on peut voir on a un joli étalon ici qui s'appelle gypsy castré voilà donc il est joli je trouve vraiment il est vraiment beau comme vous pouvez voir voilà donc les moutons ils arrivent là ils m'ont entendu du coup ils arrivent donc la femelle ici devant voilà c'est des moutons noirs et le mâle ah oui je n'avais pas vu normal le mâle est juste là je vais vous montrer un peu plus près il ya le nez du cheval voilà donc elle avait fait donc elle a eu trois bébés dans toute sa vie où elle a deux même pas deux ans même pas un an aussi elle a deux ans je veux dire c'est que cette semaine donc voilà cette gruby elle a deux ans elle a eu une sa première reportée c'est elle a eu un petit qui s'appelait pinceau parce que il avait là que le bout de la queue blanche elle en a eu deux autres qu'on a tué avec mon oncle là il ya deux semaines voilà deux gros il était bien gros c'était deux femelles voilà donc elle a eu voilà comme je vous l'ai dit trois bébés ce cheval est castré voilà donc il avait décidé d'avoir des moutons tout simplement parce que le cheval se ferait un peu je suis en fait tout seul simplement voilà donc vu commenter agriculteur il a plein de bottes de machine la paille ici du foin donc que le cheval peut manger et les moutons aussi voilà il peut le manger aussi voilà donc voilà comme vous pouvez voir ici donc là vraiment ils ont à boire et à manger mais il les a pas sorti pardon encore il va les sortir dès qu'il va revenir parce que voilà bon il peut bien tenir 5 jours à peu près sans sortir voilà voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas liker commentez à vous abonner voilà partagez aussi 183 185 voilà pardon sur ma chaîne c'est vraiment énorme je vous remercie vraiment voilà vous êtes vraiment je vous remercie vraiment de me suivre sur ma chaîne parce que 185 personnes pour moi c'est énorme tout le monde vous remercie même mes poules vous remercie voilà surtout elle voilà parce que grâce à grâce à elle et ben et ben je j'ai pu vous montrer des vidéos qui vous ont plu et qui m'ont rapporté vous en abonnés voilà et je suis super content de ça j'espère que cette vidéo vous aura plus comme je voulais dit n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo ciao